Les entretiens secrets vous présente Infernaliana de Charles Naudier La nonne sanglante Un revenant fréquentait le château de Lindemberg de manière à le rendre inhabitable. Apaisé ensuite par un saint homme, il se réduisit à n'occuper qu'une chambre, qui était constamment fermée. Mais tous les cinq ans, le 5 mai, à une heure précise du matin, le fantôme sortait de son asile. C'était une religieuse, couverte d'un voile et vêtue d'une robe souillée de sang. Elle tenait d'une main un poignard et de l'autre une lampe allumée. Descendaient ainsi le grand escalier, traversaient les cours, sortaient par la grande porte, qu'on avait soin de laisser ouverte, et disparaissaient. Le retour de cette mystérieuse époque était près d'arriver, lorsque l'amoureux Raymond reçut l'ordre de renoncer à la main de la jeune Agnès, qui l'aimait éperdument. Il lui demanda un rendez-vous, l'obtint, et lui proposa un enlèvement. Agnès connaissait trop la pureté du cœur de son amant pour hésiter à le suivre. « C'est dans cinq jours, lui dit-elle, que la nonne sanglante doit faire sa promenade. Les portes lui seront ouvertes, et personne n'osera se trouver sur son passage. Je saurais me procurer des vêtements convenables et sortir sans être reconnue. Soyez prêts à quelques distances. » Quelqu'un entra alors, et l'efforça de se séparer. Le 5 mai, à minuit, Raymond était aux portes du château. Une voiture et deux chevaux l'attendaient dans une caverne voisine. Les lumières s'éteignent. Le bruit cesse. Une heure sonne. Le portier, suivant l'antique usage, ouvre la porte principale. Une lumière se montre dans la tour de l'Est, parcourt une partie du château, descend. Raymond aperçoit Agnès, reconnaît le vêtement, la lampe, le sang et le poignard. Il s'approche. Elle se jette dans ses bras. Il la porte presque évanouie dans la voiture. Il part avec elle, au galop des chevaux. Agnès ne proférait aucune parole. Les chevaux couraient à perte d'haleine. Deux postillons, qui essayaient vainement de les retenir, furent renversés. En ce moment, un orage affreux s'élève. Les vents sifflent déchaînés. Le tonnerre gronde au milieu de mille éclairs. La voiture emportée se brise. Raymond tombe sans connaissance. Le lendemain matin, ils se voient entourés de paysans qui le rappellent à la vie. Ils leur parlent d'Agnès, de la voiture, de l'orage. Ils n'ont rien vu, ne savent rien, et il est à dix lieues du château de Lindenberg. On le transporte à Ratisbonne. Un médecin pense ses blessures et lui recommande le repos. Le jeune amant ordonne mille recherches inutiles et fait cent questions auxquelles on ne peut répondre. Chacun croit qu'il a perdu la raison. Cependant la journée s'écoule, la fatigue et l'épuisement lui procurent le sommeil. Il dormait assez paisiblement, lorsque l'horloge d'un couvent voisin le réveille, en sonnant une heure. Une secrète horreur le saisit, ses cheveux se hérissent, son sang se glace. Sa porte s'ouvre avec violence, et à la lueur d'une lampe posée sur la cheminée, il voit quelqu'un s'avancer. C'est la nonne sanglante. Le spectre s'approche, le regarde fixement, et s'assied sur son lit, pendant une heure entière. L'horloge sonne deux heures. Le fantôme à l'heure se lève, saisit la main de Raymond de ses doigts glacés, et lui dit « Raymond, je suis à toi, tu es à moi pour la vie. » Elle sortit aussitôt, et la porte se referma sur elle. Libre alors, il crie, il appelle. On se perçoit de plus en plus qu'il est insensé. Son mal augmente, et les secours de la médecine sont vains. La nuit suivante, la nonne revint encore, et ses visites se renouvelèrent ainsi pendant plusieurs semaines. Le spectre visible pour lui seul n'était aperçu par aucun de ceux qu'il faisait coucher dans sa chambre. Cependant, Raymond apprit qu'Agnès, sorti trop tard, l'avait inutilement cherché dans les environs du château, d'où il conclut qu'il avait enlevé la nonne sanglante. Les parents d'Agnès, qui n'approuvaient point son amour, profitèrent de l'impression que fit cette aventure sur son esprit, pour la déterminer à prendre le voile. Enfin, Raymond fut délivré de son effrayante compagne. On lui amena un personnage mystérieux, qui passait par Atisbonne. On l'introduisit dans sa chambre, à l'heure où devait paraître la nonne sanglante. Elle le vit, et trembla. À son ordre, elle expliqua le motif de ses opportunités. Religieuse et espagnole, elle avait quitté le couvent, pour vivre dans le désordre avec le seigneur du château de Lindenberg. Infidèle à son amant, comme à son dieu, elle l'avait poignardée, assassinée elle-même par son complice qu'elle voulait épouser. Son corps était resté sans sépulture, et son âme sans asile errait depuis un siècle. Elle demandait un peu de terre pour l'un, des prières pour l'autre. Raymond les lui promit, et ne la vit plus. C'était La nonne sanglante Une nouvelle d'Infernalienne De Charles Nodier La nonne sanglante 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 La nonne sanglante